Bonjour! La vidéo d'aujourd'hui portera sur les différences entre les cochons d'Inde mâles et les cochons d'Inde femelles. Gardez à l'esprit que les caractéristiques et les modèles de comportement suivants entre ces deux sexes ne sont pas toujours applicables à tous les cochons d'Inde. C'est une généralité. Chaque cochon d'Inde a une personnalité forte et unique que vous pourrez observer clairement la différence si vous possédez plusieurs cochons d'Inde. Alors c'est parti! Taille et poids Les mâles sont plus longs, plus gros et plus lourds que les femelles. Longévité D'une manière générale, les cochons d'Inde mâles ont tendance à vivre un peu plus longtemps que les femelles, mais il est important de mentionner que cela dépend totalement du régime alimentaire et des soins qui leur sont fournis. Socialité Les mâles sont moins timides que les femelles. Il est donc plus facile et plus rapide d'établir une connexion avec un cochon d'Inde mâle plutôt qu'avec une femelle. Cependant, vous devez vous rappeler qu'il existe des exceptions et que ce lien dépend aussi de l'approche envers son cochon d'Inde. Comportement Les femelles sont moins actives, plus calmes et adorent être entourées et interagir avec d'autres cochons d'Inde, tandis que les mâles sont plus actifs et se battent parfois les uns avec les autres. En règle générale, ils sont un peu plus extravertis et peuvent démontrer leur curiosité naturelle ou caractère dès le premier jour. Compatibilité de genre Les mâles peuvent se battre avec d'autres cochons d'Inde mâle pour établir une domination dans la cage, tandis que les femelles ne se battent généralement pas et peuvent facilement vivre paisiblement entre elles. Hygiène Les femelles aiment garder leur cage propre, tandis que les cochons d'Inde mâles ont tendance à être un peu plus en désordre. C'est tout à fait naturel car ils sont plus préoccupés par leur territoire. Toutefois, comme vous le savez, chaque cochon d'Inde est différent et donc certaines femelles peuvent être encore plus désordonnées que les mâles. Apprentissage Les mâles sont plus faciles à entraîner que les cochons d'Inde femelles en raison de leur personnalité. Étant donné que les femelles peuvent être très timides avec les humains, elles peuvent donc être plus difficiles à entraîner. Si vous cherchez à en faire l'élevage, il est important de le faire lorsque la femelle est encore jeune. Une femelle âgée entre 7 et 12 mois, gestante pour la première fois, peut être assez stressante. Leurs os pelviens auront fusionné, ce qui rendra l'accouchement difficile et dangereux. Avec un cochon d'Inde mâle, vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour la reproduction. Un cochon d'Inde de n'importe quel sexe fera un excellent animal de compagnie. Chacun d'entre eux aura une personnalité unique et vous apprécierez certainement leur présence. Musique 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 J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des cochon d'Inde mâle ou femelle. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Musique 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 Musique